Ce soir, je suis à la fois metteur en scène et donc acteur de la pièce qui s'appelle « Les conjoints ». J'avais mis en scène et joué une pièce qui s'appelait « L'illusion conjugale » la saison dernière, qui justement devait venir au festival et n'est pas venue parce qu'uniquement je n'étais pas disponible. C'était une pièce sur le couple et il a écrit une deuxième pièce qui s'appelle « Les conjoints », qui est une pièce encore sur un autre axe sur des rapports entre des couples qui sont pollués par le phénomène de l'argent. « D'accord, elle aime la lecture, nager, visiter des lointains. » « Mais je peux le suivre. » « Si elle veut, demain je vais en faire une bibliothèque de Saint-Denis-Boutain, de Saint-Denis-Boutain, et maintenant je vais en faire tout le monde. » « Je vais en faire 16 millions, ce montant, je vais divorcer. » « Je ne suis plus le peuple d'avoir couvert tout ça là. » « Tout ça, ça se finit. » « Bon, je me reconfigure. » « Je vais mettre en scène cet hiver, avec Marianne Chazelle et Sam Carman, la dixième pièce de Eric Assous. » « Je suis son metteur en scène, son acolyte, son complice. » « Cette liberté, neuf fois sur dix, elle sert à se remettre avec quelqu'un d'autre. » « C'est paradoxal, mais c'est comme ça. » « Dans une salle, on a un problème de résonance des mots qu'on est en train de prononcer ou jouer, et qui nous reviennent. » « Ce qui est très curieux, quand on joue en plein air, c'est que les mots, comme ça, s'échappent, s'envolent, et donc la sensation physique n'est pas du tout la même. » « Il y a une légèreté qui est tout à fait particulière quand on a la chance d'avoir un temps comme ce soir. » « Les hommes qui jettent leur épouse de 50 ans pour s'en trouver une de 30, je trouve ça vulgaire, égoïste et un poil pathétique. » « Quand on se marquait avec une femme, il faut se préparer à l'idée qu'un jour, elle ne sera qu'aussi fraîche qu'avant. » « Que son capital séduction va s'évoler, que les lois de la fratio-terrestre vont pleinement s'exercer. » « D'ailleurs, si je peux me permettre, le temps ne va pas éternir. » « Vous étiez tout au début de l'aventure du festival. » « Oui. » « Il y avait eu un donjon en 1987. » « Oui, voilà. » « Quel souvenir vous gardez de cette époque-là avec Jean-Pierre Briali ? » « Ben justement, le souvenir de Briali, puisque c'est lui qui produisait le spectacle. Donc c'est grâce à lui que cette aventure de donjon a eu lieu. Et ça a été, et pour le festival, et pour même ma vie de metteur en scène et de comédien, ça a été un moment très fort, et j'ai toujours été très lié avec Jean-Claude. J'ai par la suite fait d'autres spectacles grâce à lui ici, la Vare notamment. Et donc c'est un endroit où je suis, je ne dis pas chez moi, parce que je ne m'approprie aucun endroit, aucun lieu, mais je me sens très très bien à Ramatuel. » Un plaisir très largement partagé par le public de Ramatuel, qui a apprécié des acteurs remarquables, et une mise en scène efficace, au service du texte très réussi d'Éric Assous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada